De passage à New York pendant plusieurs jours, notamment pour le vétéran Day en ce 11 novembre, Meghan et Harry ont cette fois-ci opté pour un moyen de transport des plus communs. Le duc et la duchesse de Sussex sont coutumiers des vols en jet privé pour se rendre aux quatre coins du monde, ce qui a entraîné bon nombre de critiques à maintes et maintes reprises. Notamment en septembre dernier, où le couple s'est rendu au Global Citizen Live, un événement dédié au changement climatique et à l'extrême pauvreté, en jet privé. Un comportement des plus déplacés qui n'avait pas manqué de faire parler. Il semblerait toutefois que les deux amoureux aient tenu à se racheter en ce mois de novembre. Meghan et Harry ont été aperçus dans un vol commercial pour se rendre à Los Angeles. Le Daily Mail a immédiatement relaté les faits. Meghan et Harry ont été aperçus le samedi 13 novembre dans un vol commercial reliant New York à Los Angeles pour regagner leur domicile après leur passage dans la grosse pomme. Un passager en a par ailleurs témoigné sur Internet. Cela semble incroyable et je n'ai pas réussi à prendre de photos, donc je m'attends à ce qu'on dise que ce pourrait être n'importe qui. Mais Meghan et Harry étaient dans le même vol que moi pour Los Angeles hier soir. C'est-il exprimé avant d'expliquer que Meghan et Harry étaient les derniers passagers à être montés dans l'avion afin d'occuper les deux dernières places libres de l'appareil. Après plusieurs polémiques, il semblerait que les heureux parents d'Archie et de Lily Bay aient décidé de reconsidérer leur façon de voyager en préférant cette fois-ci le soft à la démesure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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